Bonjour ou bonsoir à vous qui regardez cette vidéo sur youtube ou sur facebook. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale et maintenant sans plus attendre, place au tirage. Alors pour commencer, comment va-t-on nous parler ? Alors on nous parle d'une personne qui est attirée par vous, qui a envie de flirter avec vous. Et moi je dirais que ce flirt, en tout cas cette envie de flirter avec vous, c'est pas venu comme ça d'un coup. C'est à dire que cette personne ça fait un moment qu'elle a envie de se rapprocher de vous parce que vous lui plaisez mais peut-être que vous l'intimidez. On parle également de solitude parce que eh bien cette personne, moi il y a cette notion c'est une personne discrète, c'est une personne qui n'a pas pour habitude d'être démonstratif. Alors quand je parle d'être démonstratif, ça veut pas dire que lorsqu'elle est en couple, lorsqu'elle flirte avec une personne, qu'elle n'est pas du tout démonstratif. Attention, moi là je parle au niveau des paroles parce que c'est une personne qui voilà qui n'a pas envie de se sentir humilié mais qu'en même temps eh bien vous lui plaisez beaucoup. Après ça veut pas dire qu'il n'y a que de l'attirance mais en tout cas c'est une personne qui n'a pas pour habitude de se mettre en valeur malgré que elle a quand même tort de se sentir dévalorisée. Elle n'aime pas comme ça se vendre vous voyez et parce qu'elle manque de confiance en elle sachant que lorsque cette personne fera un premier pas vers vous eh bien vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que eh bien cette personne se se sent intimidée, se sent dévalorisée, manque de confiance en elle. Après bien sûr des fois dans les détails ça peut réduire le champ des personnes concernées mais en tout cas voilà des fois je ressens des détails qui parleront à certaines personnes. On nous parle de communication d'échange mais moi j'ai envie, ce que je ressens c'est que cette personne eh bien voilà encore une fois il y a cette notion de timidité parce que c'est après peut-être que c'est peut-être que de base c'est pas une personne timide mais encore une fois que vous vous l'intimidez et parce que c'est moi ce que je ressens c'est que cette approche va se faire de façon subtile de façon de façon timide dans un sens parce que ça va se faire via les messages que vous allez vous qu'elle va vous envoyer ou alors au téléphone et mais moi j'ai l'impression que vous aurez du mal à comprendre où cette personne veut en venir et alors que pour elle elle pensera que le message aura été clair mais que vous eh bien non pour vous ce n'est pas clair parce que pour ça il faut que cette personne dise clairement les choses mais dans un premier temps elle n'ose pas. On nous parle de sortir peut-être que justement eh bien cette personne va vous proposer justement une sortie peut-être que c'est vrai que parfois je parle de cinéma peut-être que justement là vous allez avoir cette fameuse invitation au cinéma et comment dire et que ce rapprochement en tout cas c'est le côté de tenter un rapprochement avec vous eh bien que ça va se faire cette personne va le tenter à ce moment là au cinéma voyez par exemple volontairement de mettre sa main sur votre fils ou de vous mettre sa main sur la vôtre mais en tout cas il y aura une tentative de rapprochement physique tout doucement avec un respect et parce que cette personne a beaucoup de respect pour vous alors je sais qu'il y en a qui se disent ou je vois des fois en commentaire ou même en dehors en façon des commentaires eh bien il serait temps que cette personne se manifeste et de toute façon cette personne va se manifester lorsque vous n'allez pas vous y attendre on nous parle que ce sera l'occasion d'avoir de prendre un nouveau départ entre vous deux bien sûr il ya le côté où ce qu'il faut juste là c'est un premier et un premier contact un premier rapprochement parce que en effet des fois le plus difficile c'est de faire un premier pas vers la personne à partir du moment que le premier pas est fait et bien la suite se fait de façon enfin peut se faire de façon fluide de façon naturelle mais je dis bien peut se faire parce que des fois le premier pas peut être un échec voyez si la personne n'est pas réceptive parce que voilà parce qu'une personne va faire un premier pas vers vous ou vers la personne que l'approchement va être comment dire que l'envie de ce rapprochement va être réciproque de toute façon vous allez être amené à vous revoir après ce... j'ai envie de parler de rendez-vous rencard en fait pour moi c'est un rencard déguisé en rendez-vous en sortie entre amis voyez parce que cette personne n'osera pas vous avouer que voilà que c'est un rencard après il y en a oui des fois je vois en commentaire mais dans ce cas là qu'ils me disent sinon c'est à dire que c'est un menteur c'est une menteuse et si cette personne me dit pas que voilà que c'est un rencard et fait croire que c'est un rendez-vous mais c'est parce qu'il y en a qui se disent si tu proposes un rencard et bien la personne va refuser alors que une sortie entre amis et bien il y a plus de chances que la personne n'accepte parce que il y a moins de de raisons et bien de refuser à part voilà si vraiment vous ne pouvez pas que vous n'êtes pas disponible à ce moment là etc etc on nous parle également de périodes d'attente parce que cette personne alors des fois quand il y a cette notion par exemple d'attente je dis que c'est parce que cette personne ça fait longtemps qu'elle attend pour vous inviter en effet parce que comme je vous disais au tout début là le côté de vouloir flirter avec vous c'est pas ça lui est pas arrivé comme ça d'un coup ça fait un moment que vous êtes dans sa tête que vous êtes possiblement dans son coeur et que là après cette sortie cette personne aura envie de vous voir possiblement peut-être que la sortie ça va être l'après-midi et que la personne va et bien vous revoir le soir ou alors que la sortie peut-être sera fait le soir et que la personne va venir le va revenir le lendemain matin par exemple avant quand vous allez vous lever ou voilà, en tout cas pendant que, en sachant ou en ayant une estimation à l'heure, vous allez vous réveiller et vous rapportez votre petit déjeuner je sais pas, des croissants, pas chocolat enfin, il y en a ils disent chocolatine, bref mais en tout cas, eh bien venir, voilà, vous faire un surprise bien sûr, après forcément, cette attention cette personne ne va pas le faire tous les jours mais là, après, c'est pas le côté tiens, comme ça je veux faire voilà, je veux montrer une bonne image de moi non, pas du tout, c'est que cette personne, elle voudra vous surprendre, mais en tout cas même si c'est pas le matin mais cette personne aura envie de vous revoir rapidement et à partir du moment qu'elle va vous proposer la sortie eh bien, par exemple, vous êtes en train de discuter en début d'après-midi et peu importe, peut-être que vous le ferez pendant que vous serez en pause au bout mais que, par exemple la séance est à 20 000 heures mais cette personne ne voudra pas attendre on va dire 21 heures ou enfin, même avant le temps de venir vous chercher ou vous retrouver quelque part pour vous voir elle voudra vous voir assez rapidement allez, maintenant arrêtons un peu on va dire ces détails parce que je n'ai pas non plus trop à être dans les détails et voir la suite on nous parle de violence et d'agressivité parce que cette personne elle n'en peut plus elle n'en peut plus d'attendre et puis elle-même, en même temps, elle ne veut pas attendre parce que peut-être que vous, justement vous allez dire ah bah tiens, c'est une bonne idée mais, bah tiens, oui ah, c'est une bonne idée bah, vous pourriez y aller ce week-end ouais, mais pourquoi ce week-end et pourquoi pas ce soir pourquoi se voir ce week-end et pourquoi pas se voir aujourd'hui en fin de journée dans la soirée vous voyez, pourquoi un autre jour pourquoi reporter pourquoi vous voyez des fois, il y a également cette notion de procrastiner pourquoi toujours reporter 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 et c'est pour ça que là, il y a cette notion que cette personne va vous sortir de votre zone de confort allez, ensuite qu'est-ce qu'on nous dit alors, qu'est-ce qu'on nous dit eh bien, on nous parle de progression d'évolution dans votre relation en tout cas un potentiel une possibilité parce que comme vous savez non seulement voilà, ce qu'il y a dans l'évidence c'est général mais en même temps eh bien, tout dépend de vous tout dépend de ce que vous vous avez décidé concernant l'évolution de la relation et même sans spécialement se dire voilà, je dirais par la suite comment je vais voilà de ce que je vais décider mais c'est ça va être sur le moment concrètement soit la relation va évoluer soit elle ne va pas évoluer mais là moi j'ai l'impression qu'il y aura comme ça une évolution entre vous deux de façon que de base ce n'est pas spécialement prévu que de base vous voyez par exemple ce rapprochement qui possiblement ce sera fait au cinéma ou alors ça peut être chez vous chez la personne mais que de base ce rapprochement n'était pas prévu que ça s'est fait ça sera fait en tout cas naturellement ensuite voilà alors on nous parle vous voyez ce sera à vous parce que je vous disais par la suite et je pense que peut-être ça doit être soit vous soit l'autre personne qui allait demander voilà après cette sortie ou après être avoir passé un moment chez vous chez cette personne on va vous demander voilà alors est-ce que tu as passé un bon moment est-ce que est-ce que tu penses qu'on pourrait se revoir est-ce que tu aurais envie de me revoir est-ce que tu aurais envie de qu'on voilà qu'on passe de temps en temps du temps ensemble mais vous voyez il y a cette notion alors est-ce que tu as apprécié le moment qu'on a passé ensemble est-ce que tu aimerais qu'on se revoie parce que moi je t'avoue que moi j'ai envie de te revoir et que encore une fois vous allez vous voir assez rapidement parce que c'est cette personne ou vous parce que n'oubliez pas que les énergies sont inféchangeables mais en tout cas il y aura cette envie de se voir rapidement et à un moment on dit de toute façon c'est pareil la relation peut évoluer vers quelque chose de sérieux et cette personne va vous le demander possiblement dans dans quelques semaines voilà vous dire qu'elle comment dire qu'elle elle va vous avouer qu'elle se verrait bien avoir une relation sérieuse elle se voit elle a envie de se projeter dans l'avenir avec vous mais encore une fois attention ce ne sera pas quelques jours après ce fameux rendez-vous ça va être vraiment peut-être que ça va être au bout de trois semaines un mois ou au bout de deux semaines je ne sais pas mais que cette personne voilà même si bien sûr ça ne veut pas dire que comment dire il faut voilà prendre une décision tout de suite mais elle ne va pas vouloir attendre deux mois trois mois parce qu'elle aura conscience que le fait d'avouer ça ça peut paraître rapide et que ça peut faire peur à des personnes mais qu'en tout cas elle elle vous fera comprendre qu'elle est consciente qu'il faut être dans l'instant présent mais qu'elle ressentira quand même l'envie de vous dire que par la suite elle se verrait bien être en couple avec vous alors qu'elle se verrait bien voilà vivre avec vous et encore une fois elle tient quand même à préciser qu'elle est voilà elle vit dans l'instant présent mais que c'est juste quelque chose qu'elle a eu comme ça et après voilà après avoir repassé quelques moments avec vous après avoir partagé des moments agréables voire très agréables avec vous entre vous il y a beaucoup d'attirance alors peut-être que vous vous êtes attiré par cette personne mais que vous ne pensiez pas que cette attirance était réciproque mais que cette personne et bien peut-être cette personne va vous l'avouer mais après avoir fait partager cette sortie avec vous après être venu chez vous parce que là on parle d'une sortie on va dire inhabituelle le fait que par exemple d'aller au cinéma tous les deux ça peut-être que vous ne l'avez jamais fait ou que cette personne c'est la première fois qu'elle va venir chez vous ou vous chez cette personne c'est possible mais encore une fois là après la sortie de toute façon elle va être claire là elle va être elle ne va pas vous le dire dans une autre langue on va dire elle ne va pas vous le dire en anglais ou une autre façon de parler ce qu'elle ressent pour vous l'attirance peut-être qu'elle a des sentiments mais en tout cas elle ne va pas faire comme avant quand elle vous aura contacté pour vous proposer de se voir et bien où elle était où elle sera dans le vague dans le flou mais que là voilà elle ne voudra plus attendre que vous vous ayez compris ou décrypté le message voilà le message qu'elle aura voulu vous faire passer mais elle ne vous le dira qu'un moment elle va vous dire voilà il faut que je dise le message voilà le message que j'ai voulu essayer de te faire comprendre avant qu'on se voit avant cette sortie et bien c'est que je suis très attiré par toi tu me plaises beaucoup peut-être que cette personne a des sentiments pour vous mais là elle va être claire avec vous parce que elle se dit voilà vu que apparemment j'ai passé un bon moment personne m'a rassuré du coup là j'ai plus peur de lui dire les choses clairement on parle d'illusion parce que vous vous croyez voilà c'est ça que je voulais vous dire également c'est que vous cette personne qui est très attirée par vous vous aussi vous êtes très attiré par cette personne mais vous ne saviez pas que l'attirance était réciproque parce que peut-être que vous dites non cette personne cette femme est trop belle pour moi cet homme est trop beau pour moi comment est-ce que je pourrais intéresser une femme comme elle pourquoi est-ce que cette personne s'intéresserait à quelqu'un comme moi etc mais que là de toute façon cette personne va je ne sais pas que c'est ça qui va vous surprendre peut-être que ça va un peu vous déstabiliser le fait que cette personne va faire un premier pas vers vous et que peut-être que justement le fait que cette personne va vous vous avouer son attirance parce que peut-être que cette personne également ne savait pas peut-être qu'elle s'est dit je ne sais pas si j'ai l'impression que je lui plais mais que là avec le temps elle n'aura besoin personne d'en avoir le coeur net et quand vous allez lui avouer qu'en effet que vous aussi vous êtes attiré par cette personne et bien peut-être qu'elle pourra justement vous dire pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant pourquoi est-ce qu'il a fallu que moi je prête sur moi pour faire un pas vers toi et que toi tu n'as pas tu n'as pas essayé de me faire comprendre des choses mais qu'en même temps des fois ça peut être voilà on peut se sentir blessé humilié lorsque et bien au cas où voilà au cas où si l'attirance n'est pas réciproque et après des fois ça peut être voilà autant ça peut être dite de façon humiliante mais des fois ça peut être en effet dite de façon bienveillante on nous parle de papillons parce que la personne aura des papillons dans le ventre peut-être que vous vous aimez les papillons et en tout cas ça concerne le côté où il y aura un changement dans votre relation un changement on va dire également du jugement que vous aviez sur l'autre personne ou un changement concernant du jugement que l'autre personne avait sur vous mais en tout cas il y aura un changement par rapport à l'idée que vous faisiez ou vous faisiez de la personne ou vice versa mais en tout cas le fait que vous allez ou que cette personne va oser vous dire les choses et que vous allez oser vous ouvrir l'un à l'autre de vous dire les choses parce qu'il y a ce côté où là ça sera l'occasion de lui dire qu'en effet cette personne est attirée par moi d'oser parce que là ce sera l'occasion d'oser lui dire ça vous permettra de lui dire ce que vous pensez de cette personne ce que vous ressentez pour cette personne et il y a le côté où ça va lui faire du bien autant à cette personne mais autant à vous parce que eh bien encore une fois peut-être que cette personne ne comprenait pas pourquoi vous ne tentiez n'avez rien tenté comme approche et peut-être que vous l'avez déjà tenté mais que cette personne c'est quand même que vous c'est compliqué que d'un sens que vous parliez chinois ou en tout cas une langue étrangère mais que vous voyez il y a le côté pourtant si j'ai déjà dit pourtant mais j'ai déjà dit par message j'ai déjà dit par mail mais je pense que pourtant je pense avoir été clair mais que cette personne eh bien apparemment n'a pas dû comprendre le message n'a pas dû n'a pas dû voilà lire n'a pas dû être très attentif ou très attentif voilà à ce que j'avais écrit précisément voilà dans le message ou dans le mail après ça peut être dans les paroles vous voyez au téléphone le fait que cette personne va vous dire les choses encore une fois au tout début voilà dans une certaine subtilité on nous parle d'abondance et j'ai envie de parler d'abondance positive parce que c'est ce qu'il va y avoir ça concerne votre relation parce que pour l'instant il y a de la distance entre vous il y a des doutes il y a l'hésitation mais là eh bien il y aura ce qui pour l'instant possiblement n'a pas encore eh bien c'est de la complicité et c'est pareil par rapport à ça ce que je ressens c'est que peut-être qu'il y a déjà eu un début de complicité ou alors pour l'instant il n'y a aucune complicité entre vous mais que là eh bien vous allez la complicité elle va s'installer naturellement et vous allez prendre conscience que voilà vous entendez très bien que vous rigolez pour les mêmes choses que vous avez des points communs après c'est pas le fait d'avoir des points communs c'est pas plus on a de points communs plus on est sûr d'être fier pour être ensemble non pas du tout ça c'est dans les croyances imitantes vous ne pouvez pas avoir de points communs mais que voilà prendre conscience que vous êtes fait l'un pour l'autre et que là en tout cas c'est le fait de passer du temps ensemble de beaucoup discuter beaucoup rigoler ensemble que vous allez eh bien vous le sentir bien l'un avec l'autre voilà d'où la carte de la santé ensuite eh bien ah bah tiens on veut dire que ça ne m'étonne pas parce qu'il fallait que ça sorte à un moment donné ou à un autre dans la guidance cette notion voilà cette fameuse invitation même si moi elle ne serait pas sortie de toute façon vous avez compris parce que à l'heure eh bien je parle d'invitation et que voilà cette personne elle va vous contacter soit par en vous téléphonant soit par message ou alors vous envoyez un message et puis vous dire est-ce que je peux t'appeler ou est-ce que t'es chez toi ou est-ce que t'es est-ce qu'on peut se voir là voilà j'ai besoin de te parler j'ai un truc à te dire vous voyez ça peut être ça dès le premier temps est-ce qu'on peut se voir j'ai quelque chose à te dire non mais pas par téléphone il faut que je te le dise en face il faut que je vienne voilà il faut qu'on se voit je ne peux pas te le dire au téléphone parce que peut-être que cette personne il sera voilà il y aura du monde vous voyez possiblement si mettons elle est à l'extérieur mais en tout cas elle a envie de vous voir en toute intimité dans un sens vous voyez rien que vous deux parce qu'elle apprécie pourquoi je voulais continuer avec cette oracle alors qu'il est temps de continuer avec le troisième oracle voilà ce que je voulais vous dire c'est que pour cette personne elle l'apprécie justement lorsque vous êtes uniquement tous les deux et vous voyez là ce qui vient de se passer ça fait penser justement et bien le fait que vous allez vous appeler puis cette personne c'est bon du coup on peut se voir là comme tu as du temps il y a cette notion est-ce que tu as du temps devant toi à me consacrer est-ce que tu as du temps à me consacrer non mais t'inquiète pas j'en ai pas pour longtemps et que ça va commencer un petit peu au téléphone et après déjà un message possiblement mais en tout cas ça va commencer un peu au téléphone mais que cette personne aura besoin aura envie de vous voir comme je vous disais soit elle apprécie déjà lorsque vous êtes que tous les deux parce que vous avez déjà eu l'occasion de passer du temps uniquement tous les deux ou alors et bien elle va tout simplement avoir envie d'être que vous deux tout simplement et même et que vous et bien ça pourrait encore une fois vous surprendre on parle de disputes peut-être que justement vous avez vous n'avez pas envie voilà vous allez vous dire mais si par contre si c'est pour reprendre la tête et bien c'est pas la peine qu'on se voit ou alors que cette personne s'est disputée avec une tierce et qu'elle aura envie et bien de venir se confier à vous après attention les notions de magie noire ça ne veut pas dire que la personne a de la magie noire attention pas du tout ou la tierce c'est juste par rapport à cette notion d'énergie toxique on parle de montagne russe parce que comment dire il y a des moments dans la discussion elle pourrait pour être heureuse voilà se mettre à rire depuis des moments et bien ressentir des émotions parce que le fait par rapport à ce qu'elle va se confier par rapport à ce qui parce qu'elle se lose parce qu'il y a des choses qui sortent qui sont bloquées en elle et que ça va sortir ça va tellement la soulager cette personne et bien que comme je vous disais ça va il y a des larmes de soulagement qui vont sortir ensuite on nous parle de relation charnelle parce qu'entre vous il y aura un rapprochement une fois inattendu mais que cette personne il peut y avoir aussi que cette personne le fait qu'elle va vous avouer être ressentir de l'attirance pour vous avoir envie d'avoir du charnel avec vous pour ne pas dire autre chose et qu'elle a peur que vous preniez mal mais qu'en tout cas peut-être que justement dans un premier temps elle va vous le dire au téléphone mais de façon subtile et que vous allez dire je crois que j'ai mal compris j'ai cru comprendre quelque chose et que cette personne va dire non mais t'as bien très bien compris je pense que j'ai été clair dans ce que je viens de dire et puis sinon elle va essayer de vous le dire de façon un peu plus peut-être un peu plus cru ou un peu plus cash parce que en disant voilà s'il pouvait être un peu plus cru ou un peu plus cash pour lui faire comprendre et bien voilà je vais lui dire et que vous allez dire ah ben voilà là c'est bien c'est bien ce que j'avais compris parce que je ne suis pas trop sûr je pensais que des fois c'est vrai que quand on dit quelque chose ou quand on lit un message on a tendance à mal interpréter ce qu'on lit ou des fois voilà ce qu'on entend et que là et bien finalement on n'aurait pas mal interprété c'est juste que cette personne ne voulait pas vous le dire directement et que du coup vous voyez voilà là il y a le côté au début elle sera hésitante à vous dire encore une fois il y a cette option de timidité elle sera intimidée et de façon hésitante elle vous dira voilà son envie le fait que vous le plaisez et le fait que vous vous allez vous faire comprendre que l'attirance est réciproque et que voilà que vous aussi vous aimeriez voilà voilà qu'en tout cas l'attirance est réciproque et bien cette personne encore une fois voilà elle va se sentir un peu libérée vous voyez elle ressentira voilà ça se ressentira ça s'entendra également qu'il y aura une certaine libération vis-à-vis voilà en elle elle se sentira soulagée que et bien vous non seulement parce que vous l'aurez bien pris et que l'attirance est également réciproque et que du coup cette personne aura envie encore une fois et bien de vous de vous voir rapidement après ça ne veut pas dire hop elle vient et puis vous allez avoir voilà vous allez faire avoir des ressentiment tous les deux des canaris non pas du tout mais en tout cas pour cette personne il sera très important déjà dans un comité de vous l'avouer vous voyez parce que elle ne veut plus cacher ça ensuite après je sais il y en a voilà que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Youtube à partir du moment que ça parle de relations charnelles il y en a qui me disent en commentaire et puis voilà je sais que malgré des fois que j'explique les choses il y a quand même des gens qui malgré tout en commentaire mettent ah oui mais non moi si c'est pour une relation si c'est juste pour avoir des relations intimes ou voilà en utilisant d'autres termes moi voilà moi c'est pas la peine moi j'ai besoin moi je recherche une relation sérieuse mais sachant que une relation sérieuse et relation intime ne sont pas incompatibles vous voyez pas parce que il y aura des relations intimes entre vous qu'il y aura qu'il peut rien avoir de sérieux par la suite vous voyez après des fois on peut pas savoir on peut pas savoir que par la suite ça va la relation va mener vers une relation sérieuse et que là en effet il y en a pour qui et bien la personne qui va vous avouer attention je dis pas que vous qui m'écoutez qu'il y aura plusieurs personnes qui à ce coup va vous voilà va vous avouer avoir envie d'avoir un sentiment avec vous en tout cas normalement non mais bon après voilà entre guillemets on va dire on n'est pas à l'abri de certaines surprises on va dire mais après c'est dit de façon bienveillante après à vous voilà de faire comprendre que on n'est pas intéressé mais il y en a pour qui et bien la personne va vite te faire rembarrer comme on dit et ça je pense justement aux personnes qui en commentaire sont bloquées par rapport à ça qui ont un blocage qui ont des blessures parce que encore une fois pas parce que la personne va vous avouer être attirée par vous que vous devez envoyer balader la personne vous voyez je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans la bienveillance mais je sais encore une fois parce qu'au vu des commentaires bon encore une fois ça va il y en a pas beaucoup mais qui sont voilà qui sont bloqués par rapport à ça qui se braquent mais je ne vais pas dire que c'est la réalité ce que je vous dis dans l'évidence parce qu'encore une fois c'est pareil quand on me dit vous avez raison j'espère que vous dites vrai bon il n'y a rien de vrai il n'y a rien de faux c'est juste comme je dis souvent ça ne peut pas parler à tout le monde mais en tout cas là pour qui et bien il y aura comme ça une étape qui va être franchie parce qu'il y a ce côté ouf parce que je pensais voilà je suis soulagé de te l'avoir dit parce que je savais que je pensais que je l'aurais mal pris et il y en a beaucoup pourquoi vous vous prendrez mal vous voyez c'est pas parce que peut-être que vous paraissez froide que vous paraissez comme ça distante avec les gens que vous allez que voilà que vous n'avez pas une certaine ouverture d'esprit et même après c'est selon la façon que c'est dit vous vous allez voilà en toute d'alliance faire comprendre que vous n'êtes pas intéressé mais en tout cas la personne va se sentir soulagé après il y en a pour qui et bien ce ne sera pas réciproque et qui en effet vont se sentir soulagé que ouf tant mieux que tu le prennes que tu n'es pas mal pris même si voilà même si du coup ce n'est pas réciproque mais le principal c'est que tu n'es pas mal pris et c'est parce que ça c'est une grande crainte de la personne ensuite vous voyez on nous parle de secrets par contre voilà ça reste entre nous par contre on parle à personne ce que je t'ai dit vous voyez cette personne autant elle tiendra ce que ça reste entre vous autant et bien la relation si relation il y a pour certaines personnes parce que oui il y aura une évolution entre deux personnes et bien il faudra qu'elle reste discrète on parle également d'une révolution je ne sais pas pourquoi j'ai aussi le mot révolution dans ma tête et ça la carte révolution ça l'est lié dans un oracle que j'ai mais là ça parle de réconciliation parce que après peut-être qu'en effet il y a de la distance entre vous et il y a ce besoin de se réconcilier ou peut-être qu'il n'y a pas besoin de se réconcilier c'est juste que là et bien il y a cette notion que cette personne va se réconcilier avec elle-même et va se réconcilier avec son passé parce qu'elle aura guéri de ses blessures mais vous voyez c'est plus ce côté que cette personne et bien va se réconcilier avec elle-même même si il y a peut-être justement ce besoin de se réconcilier entre vous deux et pour finir cette guidance et bien on nous parle de l'automne de l'hiver c'est à dire que là moi j'ai cette notion que voilà vous allez avoir besoin vous deux et bien ça rejoint le côté charnel il y en a pour qui parce qu'encore une fois n'oubliez pas que ça ne peut pas concerner tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même chose au même moment mais il y en a pour qui vous allez avoir besoin de l'un et de l'autre mais encore une fois ça va se faire naturellement vous n'allez pas vous promettre des choses vous serez dans l'instant présent même si encore une fois il y en a pour qui la personne va dans quelques semaines vous avouer se voir voilà je t'avoue moi je me verrais bien par la suite être en couple avec toi mais c'est si dit attention je ne fais pas ça pour te mettre la pression c'est juste que j'avais ressenti le besoin de te le dire vous voyez parce que des fois il y en a comme ça qui peuvent sentir avoir la pression sentir comme ça comment dire étouffé enfin en tout cas avoir cette pression de se sentir étouffé il ne veut pas le personne ne veut pas que personne ne se sente comme ça étouffé mais en tout cas il y aura ce besoin naturel de l'un de l'autre déjà dans l'instant présent et de se voir de se voilà de se toucher à main de se prendre dans les bras voilà après je n'ai pas développé mais il y aura à chaque fois ce besoin de se voir vous voyez et c'est ça le plus important déjà que la personne ressente le besoin de vous voir peut-être à un moment donné vous vous verrez tous les jours même vous voyez par exemple chaque soir ou après ça peut être plusieurs fois par semaine mais il y aura comme ça vous allez être amené à vous revoir de façon voilà dans une cadence régulière de façon régulière régulière et maintenant nous arrivons à la fin de cette évidence je tenais dans un premier temps à vous remercier d'être arrivé enfin d'être arrivé d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin si vous souhaitez une consultation privée une guidance écrite un soin énergétique ou une séance de manifestation d'univers n'oubliez pas que ce soit sur Facebook ou Youtube vous avez ce qu'il faut à la fin de cette vidéo ou sinon dans la description si vous êtes sur Youtube merci pour votre soutien que ce soit en dehors des réseaux sociaux que ce soit également sur Facebook Youtube TikTok Instagram avec les cœurs les pouces les commentaires n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux parce que de toute façon que ce soit pour Youtube la page Facebook TikTok et Instagram c'est les guidances de Jérôme et maintenant il ne me reste pas à vous laisser pas tout de suite parce qu'il faut pour les personnes qui le souhaitent manifester cette guidance et pour cela c'est très simple je vais vous demander comme d'habitude de la manière que vous le souhaitez dans votre tête ou à voix haute de vous dire je manifeste cette guidance ici et maintenant et moi mes belles âmes qu'est-ce qu'il me reste il me reste à vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo merci pour votre présence je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501